Bonjour Aniva, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, d'être là pour le public qui est venu nombreux, la salle est comble. Donc vous êtes venu nous présenter votre nouveau livre, La haine et le déni. Alors comme vous me l'avez fait promettre hier au téléphone, nous ne parlerons ce soir que de votre livre. C'est normal. Et je glisse toutefois que vous êtes reporter. Je ne vois pas de quoi nous pourrions parler d'autre. De votre carrière par exemple, mais je glisse quand même que vous êtes reporter de guerre. Pri Albert Londres, une spécialiste de la Russie, vous avez vécu dix ans. Donc ceci étant dit, passons donc à votre livre. Une première question sur le titre, La haine et le déni. La haine, on voit bien de quoi vous voulez parler, elle se glisse partout dans les pages de ce livre, partout dans une guerre. Mais le déni, expliquez-nous ce deuxième terme, pourquoi ce terme dans le titre ? Le déni de qui ? Le déni de quoi ? Mais alors là, vous êtes mal tombé parce que je n'ai pas l'intention d'expliquer mon titre. Justement, j'ai mis beaucoup de moi à le trouver. C'est très difficile de trouver un titre. Et le comprendront ceux qui liront le livre. Enfin, même sans lire le livre, on peut comprendre. La haine et le déni sont deux sentiments très forts, très humains. L'humain, l'être humain est un être paradoxal, comme nous savons tous. Et dans chacun d'entre nous, il y a de la haine, il y a du déni. Et puis dans une guerre, il y a de part et d'autre, de la haine et du déni. Et j'ai délibérément choisi un titre qui dure, qui justement ne désigne pas qui est dans la haine et qui est dans le déni. D'ailleurs, ça peut être les deux à la fois la même personne. Absolument. Dans ce livre, vous avez choisi d'emmener le lecteur de chaque côté du front, en Russie, en Ukraine, chapitre après chapitre, alternativement. En quoi était-ce important ? Et est-ce que c'était pour sortir de la dialectique des méchants et des gentils, des agresseurs, des agressés ? Expliquez-nous pourquoi. Oui, ça va me donner l'occasion de mentionner ma carrière, puisqu'effectivement, pour moi, depuis mon début de carrière professionnelle, c'est-à-dire depuis que je fais ce métier, ce métier de reporter de guerre, de reporter de terrain, qui va s'immiscer sur des terrains de guerre. Je le fais volontairement et je le fais avec plaisir et personne ne m'y force. Et tant que j'aurai envie de le faire, je le ferai. Mais croyez-moi, quand je n'aurai plus envie de le faire, je ne le ferai plus. Donc, jusqu'à présent, j'ai encore envie de le faire, même si c'est dur. Et je crois que ça se sent dans ce livre, La haine et le déni. C'est un livre dans lequel j'ai tout mis, justement. Mais pour moi, dès le départ, il est capital de s'intéresser aux deux parties belligérantes. Je ne peux pas ne m'intéresser qu'à une partie et délaisser l'autre. Ça n'est pas possible. Surtout que là, dans cette guerre, il s'agit de deux pays que je connais bien, l'un comme l'autre. Et donc, il eût été pour moi absolument impensable de me cantonner, de me limiter uniquement à une des deux parties. Et puis aussi, il faut dire que les médias occidentaux sont des médias, enfin les nôtres, nos médias, les médias français, les médias dans les pays occidentaux en général, mettent souvent en avant la couverture du côté des gentils, entre guillemets. Et les gentils, c'est qui ? C'est souvent nous. On a du mal à se reconnaître comme méchants. Donc, on est les gentils. Donc, les médias sont du côté des gentils. Eh bien, moi, telle Alice qui traverse le miroir, avec beaucoup de concentration et de plaisir, je vais de l'autre côté, du côté des méchants, entre guillemets. Donc, j'ai été des deux côtés. Et le jour même où cette guerre a commencé, c'est-à-dire le 24 février 2022, j'ai senti comme un coup au cœur. Je n'arrivais plus à respirer. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, cette Russie qui envahit l'Ukraine, il faut que j'y aille. Et il faut que j'aille des deux côtés. Alors, je n'ai pas eu tout de suite l'idée qui est dans le livre, c'est-à-dire dans la construction du livre, d'alterner les chapitres, chapitre 1 en Ukraine, chapitre 2 en Russie, chapitre 3 en Ukraine, chapitre 4 en Russie. J'alterne Russie, Ukraine, Ukraine, Russie, etc. pour justement montrer comme si c'était un peu un match, un combat de boxe, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Dans la réalité, je n'ai pas été d'un côté, de l'autre comme ça toutes les cinq minutes. J'ai été, parce que ce n'est pas facile au niveau de la logistique, j'ai été d'abord côté ukrainien, parce que c'est plus facile du point de vue de la logistique d'aller en Ukraine, puisque l'Ukraine est un pays qui n'exige pas de visa. Donc, on peut y aller librement. Ensuite, c'est compliqué, bien sûr, comme dans toutes les zones de guerre. Mais se rendre en Ukraine est plus facile que se rendre en Russie. Pour se rendre en Russie, il faut un visa. Ça fait 30 ans que je me rends en Russie. Ça fait 30 ans que je fais des demandes de visa et que j'en ai. Les visas, d'abord, j'étais touriste. Maintenant, j'ai des visas de journaliste. Évidemment, je ne peux pas prétendre être touriste en Russie. Je suis journaliste, donc je demande un visa de journaliste. Évidemment, les visas de journaliste sont compliqués à obtenir. C'est long, il y a des règles, mais on les obtient. Et je ne suis pas la seule à obtenir un visa pour la Russie. Tous les médias français qui ont fait des demandes de visa de journaliste pour la Russie en ont obtenu, y compris pour les récentes élections présidentielles. Et je rappelle qu'on a en Russie, en permanence, des correspondants, le correspondant du Monde, le correspondant du Figaro, etc. Donc, la Russie n'est pas fermée aux journalistes qu'elle appelle les journalistes de pays « nidrouges », c'est-à-dire « inamico », c'est-à-dire « hostiles », c'est-à-dire les pays qui livrent des armes à l'Ukraine. dont fait partie la France. Donc, par exemple, pour ce voyage dont je reviens, le dernier voyage en Russie... – Qui n'est pas dans le livre. – Qui n'est pas dans le livre, là, c'était juste pour les élections. Mais simplement pour dire que là, j'ai reçu un visa, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie depuis 30 ans, un visa pour la Russie de 8 jours. 8 jours de visa, c'est-à-dire à une période extrêmement courte. Et c'était pour tous les journalistes ressortissant des pays hostiles. Les autres journalistes ressortissant d'autres pays avaient, eux, les trois mois habituels. – Ça doit d'ailleurs être un peu particulier pour vous, qui avez énormément sillonné la Russie, et vécu en Russie. Alors, du coup, ces derniers temps, ça s'est effectivement resserré, c'est plus difficile, alors que j'imagine que vous vous sentiez chez vous ou en Russie. – Ah, mais je me sens chez moi, de toute façon. Quelles que soient les règles, quelles que soient les guerres ou quoi que ce soit, ça ne change rien. Ma connaissance de ce pays, elle est là, elle existe. Ensuite, que les conditions soient différentes, qu'elles soient compliquées, que la logistique soit extrêmement lourde, c'est mon métier. C'est mon métier d'essayer de me faufiler, d'essayer de... Vous savez, moi, ce n'est pas arrivé celui qui va me dire, il ne faut pas aller là, j'y vais quand même. Donc, si on me donne le visa, ensuite, par exemple, là, je reviens, là, je sors du livre, je reviens sur ce petit séjour en Russie, je ne suis pas restée à Moscou pendant les huit jours. Évidemment, le but en donnant un visa de huit jours, c'était que tous les journalistes restent à Moscou. – Racontez-nous d'ailleurs, c'était à Belgorod. – Voilà, justement, j'ai voulu sortir de Moscou et aller à Belgorod, qui est une ville à 850 kilomètres au sud de Moscou, à la frontière avec l'Ukraine. On est à 30 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, à 80 kilomètres de la grande ville ukrainienne qui s'appelle Kharkiv. Et donc, j'y suis allée parce que je voulais me rendre compte... D'abord, j'ai été dans beaucoup d'endroits en Russie, mais je n'avais jamais été à Belgorod, donc je voulais y aller. Et c'est le seul endroit en Russie, une grande ville, où l'on ressent la guerre, la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. On ne la ressent nulle part ailleurs, puisque Belgorod est sous frappe, subit des frappes ukrainiennes, tous les jours, trois fois par jour. – C'est la seule grande ville russe sous frappe ukrainienne ? – Voilà, effectivement. Alors évidemment, il y a la Crimée, mais la Crimée est annexée par la Russie. Mais donc, en Crimée, il y a des frappes, bien sûr, tous les jours. J'ai été en Crimée, ça c'est dans le livre. Mais là, je voulais, quelques jours après les élections, me rendre dans cette ville de Belgorod qui a voté à à peu près 96,4% pour Vladimir Poutine. Voilà, le résultat. Encore plus que le chiffre national qui est de 87%. – Alors ça, c'est l'effet journalistique, c'est ce que vous mettez en avant d'ailleurs dans le livre. – Alors, moi j'ai presque envie de vous demander le commentaire sur ce pourcentage de votants pour Poutine ? – Non, mais je n'ai pas de commentaire à faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits, justement. Ce qui m'intéresse, c'est le reportage que j'ai fait à Belgorod quand j'y suis allée, c'est-à-dire de me rendre compte, et c'est effectivement ce que je fais dans ce livre, aller demander aux sources principales, aux sources premières, aux gens qui vivent sur le terrain, en Russie comme en Ukraine, comment moi-même observer avec mes yeux, avec mes oreilles, et en même temps parler, essayer d'obtenir la confiance de mes interlocutrices et de mes interlocuteurs, pour qu'ils me disent quelque chose, quelque chose qu'ensuite je vais transmettre. C'est pour ça que j'écris des livres. Ce livre, vous savez, c'est le dernier en date, mais en fait, j'ai l'impression que j'écris pratiquement presque toujours le même livre. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que ma méthode est toujours la même. C'est toujours celle de ne pas me contenter. Je pourrais très bien me contenter de rester chez moi, à Paris, je suis bien tranquille, confort, etc. Il n'y a pas de bombe, tout va bien. Et d'analyser, de commenter, sans me rendre sur place. Mais ça ne me suffit pas. Non, ça n'est pas possible. Il faut que je me rende sur place. Se rendre sur place et rester ouverte à tout ce que je vais entendre. C'est-à-dire ne pas prendre mes propres désirs pour la réalité. Être prête à entendre tout, y compris ce qui ne plaît pas. Et ça, je le fais depuis mon premier livre. Mon premier livre, c'est « Chienne de guerre », qui était ma première guerre. La guerre en Tchétchénie. C'est-à-dire, j'étais sous des bombes russes, déjà, en Tchétchénie. Donc, cette petite république de Tchétchénie, qui est à l'intérieur de la Fédération de Russie. Et dont certains combattants indépendantistes faisaient la guerre à l'armée fédérale de Moscou pour pouvoir, en fait, prendre son indépendance. Ça n'a pas fonctionné. La Tchétchénie, jusqu'à aujourd'hui, fait partie de la Fédération de Russie. En fait, j'ai eu l'impression de boucler la boucle avec cette nouvelle guerre entre la Russie et l'Ukraine. Puisque ma toute première guerre, ma première expérience de la guerre, c'est celle de la Tchétchénie. Voilà, j'avais 27-28 ans. Je peux vous dire que vivre cette guerre en Tchétchénie, dans un mouchoir de poche, moi, je suis haute-savoyarde, je viens de Ronalp, la Tchétchénie, c'est grand comme la région Ronalp. Ça m'a changé ma vision de la vie pour toujours, de vivre ça. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une guerre où c'est de nouveau l'armée fédérale russe qui envahit, mais là, un autre État. C'est-à-dire, la différence, la grande différence entre la Tchétchénie et l'Ukraine, c'est que la Tchétchénie faisait et fait encore partie de la Fédération de Russie, alors que l'Ukraine est un État indépendant. Et ce, depuis 1991, et ça, c'est une date capitale, à mon sens, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe entre Moscou et ses anciennes périphéries, c'est-à-dire la dislocation de l'URSS. La dislocation de l'URSS qui a provoqué un traumatisme chez énormément de Russes d'âge adulte à ce moment-là, et que beaucoup de jeunes, par exemple, les Russes qui ont 23 ans aujourd'hui, ils ont l'âge de l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir, puisque ça fait 23 ans qu'il est au pouvoir. Donc ces jeunes, ils ont vécu que sous Vladimir Poutine. Ils ne savent pas ce qu'est l'URSS, pas directement. Ils le savent par ce qu'on leur en a dit, par l'histoire familiale, ou l'histoire tout court, même si l'histoire en Russie est réécrite. Et donc, ils ont une façon différente de se rendre compte, de vivre cette guerre aujourd'hui. Donc moi, en écrivant ce livre, j'ai en quelque sorte, voilà, c'est un retour sur une première guerre, et en même temps, ce n'est pas la même Russie qui mène la guerre à l'Ukraine aujourd'hui. Et ce n'est pas la même armée fédérale russe. Elle a été transformée depuis celle que j'ai connue. Mais j'ai quand même vu, quand j'étais côté ukrainien pour ce livre, des points communs entre ces guerres, cette première, la plus ancienne que j'ai vécue, et la plus récente, celle-ci. C'est-à-dire que l'armée russe n'a pas changé de méthode, finalement. Puisque j'ai été, donc, par deux fois dans ma vie, sous des bombes russes, et par deux fois, je me trouvais dans des endroits qui étaient des endroits où vivaient des civils. Dans toutes les guerres, tous ceux qui la font prétendent que ce sont des guerres propres, entre guillemets, et qu'ils n'ont pour possible que des militaires. Mais c'est faux. J'ai été également sous des bombes américaines, pendant des mois et des mois et des mois, j'étais sous des bombes américaines en Irak. J'étais sous des bombes américaines en Afghanistan. J'ai vu de mes propres yeux les erreurs des Américains. J'ai vu les Américains qui ciblaient des rassemblements de nombreuses, 150, 200, 250 personnes, où tombaient des bombes, parce qu'ils pensaient que c'était des combattants, et en fait, c'était un mariage, un mariage de civils en Afghanistan. Donc vous pouvez imaginer les conséquences de ce genre d'erreurs. Et moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est d'être là pour pouvoir avoir accès à ceux qui vivent cela, et qu'ils me le disent, qu'ils me disent quelque chose, qu'ils me racontent quelque chose, dans le seul but de le transmettre. Voilà. Donc vraiment, je ne juge pas, je ne suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison, je le laisse à d'autres. Les médias sont emplis d'analystes qui disent qui a tort, qui a raison. Moi, je me cantonne à faire ce que je sais faire, et qui n'est pas facile à faire. Et qui est dans le but de... Que ce soit justement mon lecteur qui juge, par lui-même. C'est-à-dire, moi, j'apporte un maximum d'éléments pour que chacun se fasse sa propre idée. Les guerres, ce n'est pas blanc et noir. C'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est pour ça que je continue à écrire des livres, mais je ne sais pas si je vais continuer longtemps. Parce que c'est compliqué. Alors justement, au cours de ces différents voyages, et sur le terrain, vous avez rencontré des Russes, des Ukrainiens. Chacune de leur histoire donne une idée de la diversité des opinions et des situations. Parmi eux, il y a un de ces témoins qui vous a particulièrement touché. Si je me trompe, il s'appelle Aliek. Aliek. Vous pouvez nous parler de lui, nous raconter qui était... Du premier chapitre, l'ukrainien. Le premier chapitre, l'ukrainien. À qui je dédique. À qui vous dédicacez. Vous faites l'une des... Oui, il y a deux dédicaces dans le livre. L'une des deux, c'est pour Oleg. Vous avez raison. Oleg ouvre mon livre. C'est le premier chapitre en Ukraine. Oleg était un officier de renseignement ukrainien. Avec qui je me suis liée d'amitié sur le terrain. Et sans lequel, je n'aurais pas eu beaucoup d'informations dont j'ai besoin pour pouvoir cheminer dans la guerre. Parce que vous savez, les journalistes, il faut quand même être très humble quand on est journaliste. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide. On a besoin de gens sur le terrain qui vous parlent. Parce que moi, je ne suis pas romancière. Si j'étais romancière, tout serait simple. Je n'aurais pas besoin d'y aller. Je serais tranquille chez moi et j'inventerais tout. Or non. Moi, j'ai cette obsession de la réalité. Alors, je ne dirais pas de la vérité. Parce que la vérité, chacun se la forge. Il n'y a pas une vérité. Mais la réalité telle que moi, je l'ai vue en étant sur le terrain, avec mes règles déontologiques et d'éthique. C'est-à-dire celle de la vérification de l'information, celle de transmettre l'information avec honnêteté, de ne pas modifier ce que me disent mes interlocuteurs, etc. Eh bien, là, avec tout cela, on est au plus près de ce qui se passe à un instant T, à un endroit donné. Donc, moi, j'y vais à la place de mon lecteur, à la place de vous toutes et tous qui ne peuvent pas y aller, ne veulent pas y aller. Et c'est bien normal. Je suis cette intermédiaire. Ni plus, mais ni moins. Être intermédiaire, c'est pour moi tout à fait honorable. C'est déjà pas mal. Et je suis heureuse quand j'ai réussi. Évidemment, quand je pars, on a toujours des doutes. Je me dis encore parfois, alors ça fait rire mon mari qui me dit tu ne devrais pas dire ça, je me dis parfois, mais qui va me parler ? Est-ce que je vais revenir avec des informations ? Peut-être que je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qui se passe si je n'y arrive pas ? Comment je vais faire pour trouver des informations ? Eh bien, ça marche toujours, en fait. J'y arrive toujours. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'il y a de la méfiance. Évidemment, je vous parle, le danger de la guerre, ça, je n'en parle même pas, parce que ça, c'est inhérent à ce que je fais. Donc, se déplacer d'un point A à un point B, pour moi, ce n'est pas le plus difficile, même si c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. La logistique est toujours difficile. Mais ça, je le fais depuis toujours. Mais en fait, faire parler les gens, c'est ça qui est difficile. Faire en sorte que, voilà, ils aient envie de me dire quelque chose, et moi, je ne les paye pas, les gens. Ils ne me donnent pas des informations contre de l'argent. Je ne les force pas à me parler. Moi, je ne suis pas une enquêtrice de la police. Donc, tout ça, c'est du donnant-donnant. Il y a du respect mutuel. Et le respect, c'est très important. C'est la clé. Et il faut prendre son temps. Oui, c'est ça. Il faut prendre son temps. Et c'est grâce à ces... En fait, c'est grâce à ces livres. C'est-à-dire, le fait que j'écris des livres me donne cette possibilité, grâce à mes éditeurs, de prendre mon temps. Et depuis que je fais ça, en fait, je ne peux pas tellement faire autrement. C'est pour ça que ces huit jours de visa, ça me paraissait complètement incroyable. Je me disais, je ne vais jamais réussir à rien. Mais bon, j'avais quand même l'idée très précise d'aller à Belgorod. Et puis, j'y suis parvenue. Mais en fait, voilà, c'est une addition de tout cela qui fait que je m'immisce dans la vie personnelle, voire intime, de la plupart de mes interlocutrices et de mes interlocutrices. Alors, je n'ai pas parlé d'Oleg. En deux mots, Oleg. Mais ce que je ne veux pas tout dire non plus sur lui, puisque j'ai envie que vous lisiez le livre, mais sans Oleg, je n'aurais pas réussi plein de choses que j'ai faites en Ukraine. C'est-à-dire que voilà, c'est un... Et je parle de lui au passé parce que figurez-vous qu'il est mort. Et il est mort pendant que j'étais en train d'écrire ce livre. Il est mort l'été dernier. Et il ne me donnait plus de nouvelles. J'étais étonnée parce qu'après mon départ, on s'écrivait par WhatsApp. J'ai un téléphone dédié à mes reportages. Ce n'est pas mon numéro français, c'est un autre numéro de téléphone. Et il ne me répondait plus. Et j'ai eu cette nouvelle par un autre ami intermédiaire, qui était d'ailleurs celui par lequel on s'était rencontrés. Mais des hommes comme Oleg, vous voyez, c'est un grand gaillard, un mètre 95, une armoire à glace, bourrue, avec des mains de boucheron, un sourire très sympathique, plutôt timide. Mais il avait compris ce que je venais faire. Donc il avait compris que je ne venais pas pour rien, que j'allais vraiment m'impliquer. Donc il m'avait dit, voilà, je vais t'aider. Et il m'avait emmenée dans des endroits où je ne serais pas allée sans lui. Il m'a lui-même dit des choses que d'autres ne m'auraient pas dites, alors qu'il était de l'armée ukrainienne. Et la chose la plus importante qui m'est dite, c'est quand même, ce que je sentais chez Oleg, c'était sa colère et sa rancœur vis-à-vis de nous. Des Occidentaux. Européens, oui, Occidentaux. Et même parfois, il me prenait, moi, à partie. Je disais, mais ce n'est pas moi. Oleg, ce n'est pas moi. Il me disait, mais ce n'est pas toi, c'est tout le monde. Et en fait, ce qu'il disait, c'est, voilà, vous, vous découvrez cette guerre maintenant. Mais nous, ça fait longtemps qu'on l'a subie. Et puis lui, il avait été combattant déjà dès 2014. Il avait été amputé d'une demi-jambe en 2014. Il avait une... Il marchait quand même. Mais il n'avait pas cessé d'être combattant pour autant, malgré sa prothèse. Et voilà, il m'avait dit, vous vous réveillez, mais un peu tard. Un patriote ukrainien qui avait une foi immense pour le chef d'état-major ukrainien, Valéry Zaloujny, qui est, vous savez, cet homme absolument idolâtré par les Ukrainiens, peut-être même un peu plus aimé que le président Volodymyr Zelensky. Et, bon, les rapports ont été compliqués entre eux, mais le résultat, c'est que ce chef d'état-major ukrainien a été remercié, licencié par le président. Et aujourd'hui, il en a changé. Ce n'est plus lui depuis trois mois. Zaloujny va être, je crois, nommé ambassadeur de l'Ukraine à Londres. Et donc, Oleg faisait partie de ces nombreux militaires ukrainiens qui aimaient énormément et qui avaient énormément foi et confiance en leur chef d'état-major. Voilà. Alors, ce que vous dites à propos d'Oliek, c'est effectivement, vous le dites à plusieurs, on le sent dans plusieurs passages, que ce soit du côté du russe ou ukrainien, je ne sais plus quel personnage de votre livre dit, vous, Européens, vous faites encore de la politique quand nous, on fait de la guerre. Voilà, voilà. Vous, vous en êtes encore à faire de la politique, mais nous, on fait la guerre. Ça, ça calme, quand on veut dire ça, je peux vous dire. Ça calme. Oui, ça calme. Mais justement, c'est une bonne leçon. On sent quand même que côté russe et côté ukrainien, il y a un peu de rancœur, effectivement, vis-à-vis du français. Et j'imagine encore plus du journaliste français. Ça doit être assez difficile à gérer ça, parce que finalement, vous n'êtes pas responsable, effectivement. Et puis, pour acquérir la confiance de quelqu'un qui va effectuer un témoin, ça doit être... Il faut déjà surmonter ça. Non, alors, pas vraiment. Pas vraiment. Quand Oleg s'emportait, voilà, il me disait vous, vous, et moi, je taquinais en disant vous, c'est pas moi. Mais non, parce qu'ils n'ont aucune idée de comment travaillent les journalistes occidentaux. Personne n'a aucune idée. Une fois de plus, il faut arrêter, nous, les journalistes, de croire qu'on est les meilleurs, on est les plus forts, que tout le monde nous connaît, etc., etc. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs le dernier de leurs soucis, et je les comprends. Non, moi, j'ai pas ce problème-là, parce que, imaginez-vous que j'arrive devant tout le monde, toutes mes sources, j'allais dire, oui, quasiment nues, c'est-à-dire sans aucun stéréotype sur eux, je parle leur langue, bon, je ne parle pas l'ukrainien, qui est une langue différente du russe, même s'il y a des racines communes, mais en Ukraine, je n'ai parlé que russe. À tout le monde. Et personne, malgré, pour certains, leur détestation des Russes et de la Russie, même des officiels et de la langue, ils m'ont parlé en russe, parce qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que s'ils ont envie de me faire passer des messages, il ne faut pas rater cette occasion, il faut me parler quelle que soit la langue. Ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais, je me souviens, en Irak, j'avais lié amitié avec une femme formidable, Nidret, à Kirkouk, dans le nord de l'Irak, elle était institutrice et professeure d'anglais. Et elle m'avait dit mes élèves ne veulent plus apprendre l'anglais parce que c'est la langue de l'ennemi. Elle était atterrée. Les jeunes lui disaient non, on ne veut plus apprendre l'anglais. Bon, et là, non, je crois que quand on va sur le terrain et qu'on y reste longtemps, comme je le fais, on est totalement admise, on est accepté parce que les personnes avec qui on est se rendent bien compte que finalement, pour le temps où on est là, on est dans le même bateau et dans la même galère. on n'a pas, il n'y a pas les pilotes d'avion quand ils lâchent leur bombe, ils ne savent pas qu'il y a en dessous. Il ne fait pas la différence. On prend les mêmes risques. Vous savez, moi, j'ai été extrêmement choquée par exemple, ça me vient à l'esprit, quand j'étais en Irak, quand je voyais arriver des équipes de grosses chaînes de télévision américaines qui ont évidemment énormément d'argent. Vous savez, dans la guerre, ça brasse beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent à se faire, d'argent liquide, de tous les côtés, dans tous les sens, que ce soit. Et donc, les télés, elles arrivent, elles achètent tout le monde. Elles achètent les témoignages, elles achètent... Et surtout, elles se trimballent, j'avais vu ça de mes yeux, elles se trimballent avec des... Tous les journalistes ont des gilets pare-balles pour aller, par exemple, moi, je n'ai pas de gilet pare-balles, pour aller, par exemple, interviewer une famille irakienne. Je dis n'importe quoi, il y a une frappe qui vient d'arriver, la télévision arrive, qui vient de se produire, les journalistes de la télévision arrivent avec leurs caméras, rentrent dans la maison, eux, ils ont des gilets pare-balles, ils sont protégés, ils sont protégés aussi par des mercenaires que la chaîne paye. Donc, en fait, quand il y a un convoi de journalistes télévisuels qui arrivent, ça fait comme si... Enfin, c'est très impressionnant. Mais les gens en face, ils n'ont pas de gilet pare-balles, eux, ils n'ont rien. Ils viennent de perdre leur fils ou leur... Et alors, voilà, moi, ce décalage-là, ce déséquilibre entre des journalistes extrêmement protégés, etc., et leurs sources, qui est quand même... Je le répète, sans nos sources, nous ne sommes rien. Et leurs sources qui ne sont pas protégées, ben voilà, moi, je n'aime pas ça. Donc moi, je suis au même niveau. On est pareil. On est les mêmes. Je n'ai jamais le moindre gilet pare-balles, le moindre casque quand je suis comme ça dans la population civile. Si jamais je vais sur la ligne de front accompagnée par des militaires, parce qu'il y a façon et façon d'aller sur la ligne de front. Moi, j'ai toujours été sur des lignes de front avec des civils. Donc là, je n'ai rien du tout. Mais ça, c'est pour mes précédents livres. Là, quand les lignes de front sont très contrôlées, ce qui est le cas, là, entre l'Ukraine et la Russie, les journalistes portent des gilets pare-balles et un casque quand on est dans un convoi militaire, bien sûr, sinon on ne pourrait pas le faire. Mais, nous n'avons pas les mêmes informations. c'est-à-dire, quand vous arrivez dans un convoi militaire, dans un village qui est sur le front, comment voulez-vous être accueilli de la même façon que quand vous arrivez seul, sans rien et avec des villageois qui connaissent la personne chez qui vous allez aller ? Ça n'a rien à voir. La qualité de l'information est différente. Voilà. Je fais les deux, mais je préfère faire être la petite souris qui essaye d'avoir des informations par elles-mêmes. Alors, c'est intéressant de vous parler de temps, du temps qu'il faut pour gagner la confiance et parler aux gens. Alors, concrètement, le temps, vous êtes partie en Ukraine dès le printemps 2022. Oui. Vous avez alterné, vous avez fait plusieurs séjours. Combien de temps vous avez travaillé sur le terrain ? En Ukraine ? En Ukraine et en Russie. Vous êtes partie plusieurs fois. En tout, ça fait huit mois de terrain. Huit mois de terrain. À peu près huit mois de terrain pour écrire ce livre. Sinon, je ne peux pas l'écrire. Sinon, je n'ai rien à mettre dedans. Ce n'est pas un livre d'analyse géopolitique. Il y a un chapitre d'analyse géopolitique. L'analyse géopolitique, je la garde, voyez-vous, pour les plateaux télé. Ou les articles, parfois. Oui, mais vraiment, à l'écrit, je préfère le terrain. Véritablement, le terrain. Alors, justement, tout à l'heure... Je pense que ça se complète. Les deux se complètent. L'un ne va pas se... Mais pour moi, le terrain, voilà, le terrain nourrit l'analyse géopolitique. Vous parliez d'Aliek qui est mort. Dans ce livre, il y a beaucoup des témoins que vous avez rencontrés sur site qui sont morts. Je pense à cette... J'ai oublié son prénom. Cette septuagénaire ukrainienne qui est morte, finalement, après... Ah oui. ...d'un cancer généralisé. Ah là. C'est... J'imagine... Qui m'a accueillie chez elle. Qui m'a fait à manger. On était en pleine guerre à Konstantinivsk. Donc, dans la partie du Donbass ukrainienne, encore contrôlée par l'armée ukrainienne. C'est-à-dire pas de l'autre côté. Et je dormais... Elle était la seule qui restait avec ses deux enfants adoptés dans l'immeuble en question. Tout le monde était parti. L'immeuble était vide. Il n'y avait pas de place pour que je dorme avec eux en haut. Elle m'avait donné les clés de l'appartement voisin d'en dessous. Je dormais dans cet appartement. Qui devait être vide. Avec les traces d'une famille qui était partie en fuyant. J'avais mis mon sac de couchage sur le lit parental. Je dormais là. Il faisait un froid. Il n'y avait évidemment pas de chauffage. Et il n'y avait plus de magasins pratiquement pour s'alimenter. Et donc, elle avait des réserves et elle adorait faire la cuisine. Et donc, alors qu'on était en pleine guerre et qu'il n'y avait pas que ça à penser, elle me disait « Qu'est-ce que tu veux manger, Yann, pour midi ? Et qu'est-ce que je peux te faire ce soir ? Un bord, ça te va ? » Comme si j'étais... Elle cuisinait très, très bien. Mais en fait, et j'ai vu ça aussi avec mes amis en Tchétchénie, en Irak et ailleurs, dans la guerre, il faut se forcer à avoir une vie normale pour pouvoir mentalement survivre. Sous les bombes russes en Tchétchénie, je me souviens de ça aussi. Ça m'avait marqué. Et en fait, elles ont raison, ces femmes. C'est ça qui les aide à tenir. C'est faire comme si elles continuaient une vie normale. Parce que sinon, c'est la fin de tout. Voilà. Et elle se plaignait de douleurs terribles au bas du dos. Et huit mois plus tard, j'ai appris par sa fille qu'elle était morte. Mais alors, ça veut dire que vous gardez des contacts avec tous les gens ? Tout le monde. Et depuis tous mes terrains. Tous mes terrains. Irak, Afghanistan, Tchétchénie, je garde avec tout le monde. Vous avez un téléphone russe, un téléphone français, si j'ai bien compris. Oui, un téléphone afghan, un téléphone irakien, un téléphone. Et donc, sur le téléphone russe, il y a toujours vos contacts ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je nourris les contacts. Et vous avez vu dans un chapitre, le chapitre sur la Tchétchénie, le chapitre 5, je retourne dans cette famille. Oui, avec les filles. Que vous retrouvez avec les filles. C'est très dur aussi, parce qu'il y a aussi le père qui est mort. Et les filles, il y en a une qui a grandi. Ils ont tous vécu les choses différemment. Voilà, je les ai connues adolescentes. Ça, ça doit être très particulier. Je les ai connues adolescentes pendant la guerre en Tchétchénie. Donc, c'était il y a quand même 20 ans. Je suis restée des mois et des mois dans leur maison, dans un village en Tchétchénie. Il y avait le père et la mère. Effectivement, le père est mort. J'étais là. Et je suis restée amie de la mère et de toutes les filles. Les filles, beaucoup plus jeunes que moi. Et là, maintenant, elles ont la trentaine. Elles sont à Moscou, maintenant. Et là, pour ce livre, je retourne les voir et ça a été un prétexte pour retourner ensuite en Tchétchénie dans le chapitre pour pouvoir me rendre compte de comment la Tchétchénie, parce que leur mère est restée en Tchétchénie. Donc, j'ai vu les filles. Et la petite aussi, non ? La jeune est restée en Tchétchénie. D'ailleurs, ce n'est pas facile pour elle. Exactement. Ce n'est pas facile pour elle. La jeune, elle a 19 ans, mais demie, et elle ne veut pas porter de voile. Et elle a beaucoup de mal dans la Tchétchénie d'aujourd'hui à avoir cette liberté. Donc, elle aime bien aller chez ses soeurs, ses grandes soeurs à Moscou, parce que là, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Donc, elle y vient le plus possible. Et je l'ai retrouvée ensuite en Tchétchénie. Donc, j'ai écrit tout ce chapitre sur... Mais ça, c'est vraiment une famille. Pour moi, c'est comme presque une deuxième famille. C'est véritablement cette famille-là, pour moi, presque une deuxième famille. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faut absolument que je leur fasse parvenir le livre, il sera traduit, ce livre en russe et en ukrainien. En russe, en Russie, ça m'étonnerait. Oui, en russe, activement. En russe, ça m'étonnerait. En ukrainien. C'est possible. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est difficile dans ces deux pays de... Ma maison d'édition a évidemment des liens avec des maisons d'édition en Russie, en Ukraine. Mais enfin, la guerre met quand même un peu tout entre parenthèses. Mais moi, je vais me débrouiller pour leur faire parvenir parce qu'elles sont les héroïnes de tout un chapitre. Et c'est un chapitre, vous avez vu, où je retrouve aussi en Tchétchénie des personnes que je n'ai pas vues, des combattants depuis encore bien avant. Et surtout, ce que je raconte dans ce chapitre sur la Tchétchénie, c'est que les Tchétchènes, eux, m'ont dit et ils se sentent comme ceux qui ont avant tout le monde dans la Russie post-soviétique étaient les victimes de ce patriotisme grand russe, si vous voulez. Ils le disent et là aussi, ils m'ont pris à partie en disant voilà, je le sais très bien puisque j'ai couvert la guerre en Tchétchénie donc je sais ce que c'était. Je sais qu'effectivement la guerre en Tchétchénie n'a pas eu le même impact médiatique en France qu'à cette guerre en Ukraine et on pourrait analyser les raisons bien sûr. Oui, pourquoi ? Mais ce que je veux dire c'est que comme ils le savent et ils me disent voilà, on vous l'avait bien dit nous quand on a subi cette guerre des Russes qu'ils n'allaient pas s'arrêter là. Voilà ce qu'ils disent aujourd'hui et ça c'est intéressant pour moi de l'entendre et de le transcrire. Pourquoi en deux mots pourquoi elle n'a pas eu le même impact ? D'abord parce que d'abord la Tchétchénie comme je l'ai dit n'est pas un état indépendant comme l'est l'Ukraine. Donc ça n'a pas le même impact la même force. C'est une toute petite région alors que l'Ukraine est un très grand état beaucoup plus grand que la France. D'autre part les Tchétchénes sont musulmans. pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens et la guerre en Ukraine nous semblent plus proches parce qu'il s'agit de personnes blanches et chrétiennes. Et géographiquement effectivement c'est plus proche. Puis il y a peut-être aussi les réseaux sociaux qui ont rendu Zelensky plus accessible ou il a été très médiatisé. Bien sûr. Oui mais il est très médiatisé il ne l'était pas du tout juste avant la guerre. Il est très médiatisé depuis le début de la guerre. Il a été élu en 2019 Zelensky. 2019, 2020 qui en parlait dans le long média ? Rien. On ne savait rien sur l'Ukraine. On ne disait rien sur l'Ukraine. Rien. Rien jusqu'à la guerre. Donc ça bon en même temps je veux dire on peut critiquer les médias. Moi j'aime les médias j'en fais partie mais je les critique aussi. Mais on ne peut pas modifier moi toute seule je ne peux pas modifier le fonctionnement des médias. Donc les médias parlent souvent des choses une fois qu'elles sont arrivées. pas avant. Et je ne le sais que trop puisque j'ai couvert des guerres. Vous imaginez quand je rentrais de Tchétchénie quand je rentrais d'Irak d'Afghanistan là c'était dur parce que je revenais et je me disais mais qui ça intéresse ? Ah oui. Ah oui oui je me le disais je me souviens très bien. Je me le disais je me disais mais j'avais l'impression de me heurter à un mur d'indifférence puis je me disais mais je me disais il faut peut-être que j'arrête de couvrir des guerres. Puis ensuite il y a eu cette longue période sans guerre Dieu merci nous touche beaucoup plus et je ne pouvais pas ne pas y aller. Voilà. Donc c'est pour ça que ce livre est très personnel. Alors dans ce livre la quasi-totalité je dis la quasi-totalité mais en tout cas une majorité des Russes et des Ukrainiens qui parlent sont anonymisés. Oui. Sauf quelques-uns. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Alors ils ont quand même accepté de vous parler comme ce dentiste pour qui c'était crucial cette dame dentiste pour qui c'était crucial malgré la peur de vous parler. Mais il y a deux exceptions Tatiana et Nadiezhda. Les deux Russes. Les deux Russes qui au contraire déclarent que le fait de citer leur nom dans votre livre peut les sauver. Peut les aider. Peut les aider. Les sauver je crois même. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elles ont voulu dire par là ? Est-ce qu'on a le pouvoir de les sauver ? Alors Tatiana et Nadiezhda sont deux jeunes femmes qui ont le même âge qui ont la trentaine 35 ans et qui sont elles viennent toutes d'une région de Sibérie qui s'appelle enfin une république qui s'appelle la Bourgiatie. Et l'une maintenant des deux est à Kaliningrad mais elles sont amies d'enfance de cette république-là et elles ont fait leurs études de droit ensemble et elles sont toutes les deux juristes. et ce qu'on appelle défendeurs des droits de l'homme et en Russie c'est très important. Alors elles n'ont pas passé l'équivalent du barreau elles ne sont pas avocates pour des histoires de sous essentiellement. mais donc aujourd'hui l'une comme l'autre me disent donc l'une comme l'autre sont connues au niveau régional comme étant dans ce métier de juriste à aider les citoyens russes à défendre leurs droits selon la constitution russe. Et elles ne sont pas les seules il y en a beaucoup en Russie mais tout le monde n'a pas une certaine notoriété. Alors j'ai un chapitre entier sur elles deux donc c'est deux filles vraiment avec une énergie une passion justement des prises de risques incroyables. Elles ont fait des grèves de la faim. Des grèves de la faim elles font tout ce qui est possible de faire selon la loi russe. Elles connaissent parfaitement la loi puisqu'elles sont juristes. Et toutes les deux m'ont dit tu mets notre nom de famille parce qu'au contraire nous plus on est connus en Occident plus ça peut nous aider au cas où il nous arrive quelque chose. On sera défendus. Quand je leur ai dit mais je peux vous changer de nom vous anonymiser elles m'ont dit non 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 mais sinon ça sert à quoi ce qu'on fait ? Nous on veut que ce qu'on fait soit su soit connu. Et elles sont très contentes effectivement. Sacré courage. Sacré courage. Voilà. Mais il y en a plein il y en a énormément comme ça en Russie comme en Ukraine. Le monde est plein les sociétés différentes et variées surtout des sociétés en guerre sont pleines de héros et d'héroïnes. de héros militaires et de femmes héroïnes voilà au niveau de la société et moi j'essaye toujours de les mettre en avant parce que on a plutôt tendance à mettre l'accent sur les aspects très militaires de ces guerres. Mais pas mais pas cela mais encore faut-il les trouver il faut aller les chercher ces jeunes femmes et c'est ce que j'ai fait et je pense qu'il faut le faire parce qu'on a cette idée qu'en Russie personne ne se personne ne se rebelle personne ne combat c'est pas vrai bon il y a celui dont vous avez tous entendu parler Alexei Navalny qui effectivement mais lui il faisait de la politique si vous voulez et d'autres qui font des non connus qui font de la politique sont en prison comme la Nureka Ramurza il y a Yachine etc mais ces jeunes femmes elles ne font pas de la politique ça n'est pas de la politique quelque part si d'ailleurs bien sûr au sens large je suis d'accord avec vous mais c'est pas considéré comme de la politique disons ça peut pas être puni comme tel voilà elles essayent de faire les choses autrement pour que ça passe vous écrivez aussi que la guerre c'est moche c'est sale ça pue et à la mort d'Olièque un de vos témoins à la mort d'Olièque un de vos témoins vous dites aussi que vous haïssez votre métier en même temps vous carburez à ça non à la guerre à l'adrénaline non je carbure pas à l'adrénaline vous ne le haïssez pas en tout cas ce métier non mais ça c'est un il faut lire ce livre pour lire ce paragraphe j'écris le paragraphe en disant je hais cette guerre je hais ceux qui la font je hais ceux qui la commentent je hais tout le monde oui c'était un coup de gueule parce que bien sûr j'ai le droit d'avoir aussi des moments où j'en peux plus où j'ai envie d'arrêter et puis je me reprends comme nous tous comme tout le monde et puis j'essaye de tirer quelque chose je ne dirais pas de positif mais en tout cas peut-être d'utile je ne sais pas si c'est utile mais en tout cas quelque chose qui permet voilà ce livre de comprendre un peu mieux pourquoi elle existe pourquoi elle dure pourquoi c'est coincé et les et comment se sentent ces peuples qui sont les premiers concernés voilà c'est pour 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 les rapprocher de nous que je fais ça en fait véritablement d'ailleurs je crois que c'est une ukrainienne dans votre livre qui dit que ce qu'ils aimeraient ce qu'elle aimerait de l'occident c'est de l'empathie finalement oui ce qui leur manque oui oui ce qu'elle aime oui oui je ne me rappelle plus laquelle mais effectivement il y a les armes il y a le soutien mais il n'y a pas une vraie compréhension une vraie oui oui elle avait elle avait l'impression que en fait l'intérêt de l'occident pour eux pour eux était finalement assez superficiel elle a raison de se poser ces questions vous savez c'est des c'est très c'est très complexe nous nous ne vivons pas de guerre heureusement nous n'avons pas vécu de guerre depuis plusieurs décennies nous avons donc oublié ce que c'est mais la vie dans la guerre c'est un monde chamboulé les valeurs ne sont plus les mêmes les relations entre êtres humains ne sont plus les mêmes tout a une autre importance on perd plus son temps on va droit à l'essentiel tout prend une beaucoup plus grande intensité quand on est quelque part où on se lève le matin on ne sait pas si on sera encore vivant le soir ça change tout donc ça produit une société telle qu'est la société ukrainienne aujourd'hui complètement différente de ce qu'elle a été la société ukrainienne et ça produit d'ailleurs énormément de choses positives dans le sens créatrice c'est souvent dans les guerres que tout le monde qu'on crée le plus et côté russe où évidemment la guerre n'est pas du tout perçue de la même façon mais où il y a quand même une perception de la guerre c'est-à-dire les russes il faut arrêter de dire que les russes ne savent pas ce qui se passe les russes savent parfaitement ce qui se passe ils savent parfaitement que leur armée a envahi l'ukraine et surtout ce qu'ils savent parfaitement c'est que leur armée n'arrive pas à gagner cette guerre donc ils sont en colère la société russe les russes ils sont en colère dans la société russe vous avez des russes qui sont pro-guerre pro-Poutine ils sont en majorité relative mais vous avez aussi des russes qui sont anti-Poutine et anti-guerre mais des deux côtés ils sont en colère ceux qui sont pro-russes et pro-Poutine sont en colère parce qu'ils voient bien qu'ils n'arrivent pas à la gagner ils le voient bien ils ne peuvent pas ne pas le voir malgré toute la propagande enfin ils voient bien que cette guerre n'est pas gagnée par la Russie bon donc ça les gêne ça leur fait honte ça leur fait honte ça les met en colère et ceux qui sont anti-Poutine et anti-guerre bien évidemment ils sont en colère puisque eux ils sont anti-guerre et qu'ils ne peuvent pas s'exprimer et qu'ils ne peuvent plus envisager leur avenir parce que quand vous êtes vous avez 20 ans 25 ans que vous êtes russe aujourd'hui qu'est-ce que vous faites c'est quoi votre avenir ben il n'y en a pas parce que vous ne savez pas combien de temps cette guerre va durer vous ne savez pas quelles vont être les nouvelles lois votées pour encore plus restreindre peut-être vos libertés vous ne savez pas si vous osez partir à l'étranger comme on fait déjà 200 000 jeunes russes au lendemain de la mobilisation de septembre 2022 ou si vous restez en Russie en faisant profil bas en ayant perdu pratiquement tous vos copains parce qu'ils sont partis qu'est-ce que vous faites donc vous voyez des deux côtés et de façon très différente cette guerre a un impact qui va beaucoup plus loin que l'impact purement militaire alors Anne y va c'est l'heure de la dernière question déjà j'ai ma dernière question après on va donner la parole à la salle évidemment c'est ça voilà quel est votre prochain livre votre prochain projet votre prochain sujet où partez-vous demain ou après-demain que vous avez envie laissez-moi rester un peu sans projet peut-être écoutez mes projets c'est pour le moment c'est d'essayer de faire en sorte que que le public ici en France comprenne pourquoi j'ai fait ce livre je ne force personne à l'acheter mais évidemment si je l'ai fait c'est que c'est que j'ai l'impression qu'il apporte quelque chose bon en même temps vous me dites un prochain projet pratiquement tous mes livres ont été sur des guerres je ne crois pas que j'ai envie d'écrire un prochain livre sur une guerre un roman je ne sais pas non plus je ne sais pas si j'oserais je suis encore très très collée à la réalité j'aime regarder la réalité en face je n'aime pas voir mes semblables avoir peur la peur paralyse moi si j'avais peur je n'aurais rien fait dans ma vie rien alors ce n'est pas pour vous dire que je n'ai jamais eu peur bien évidemment que vous imaginez les situations dans lesquelles je me suis retrouvée j'ai eu peur des dizaines et des dizaines de fois à ne plus pouvoir avaler ma salive à faire sur moi à aller enfin bon quand vous êtes sous un bombardement et que vous ne savez pas si vous allez en réchapper c'est quelque chose qui est qui est qui est invivable j'ai survécu mais sur le moment on ne sait pas on a des sensations qui sont indescriptibles bon mais j'étais toujours dans ces situations ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes à qui j'ai pu parler puisque moi c'est ça mon seul but parler aux gens parler parler moi je ne suis pas sur mes écrans je parle en direct pour que les gens me racontent que je puisse raconter la scène que je suis en train de vivre avec eux c'est ça mon but parce que ce sont des vies réelles la leur les leurs de vie et vous avez vu que peut-être peut-être vous avez vu que la dernière phrase les derniers mots du livre c'est que leur vie enrichisse la mienne voilà c'est la vie que j'ai choisie effectivement elle est riche effectivement elle est complexe mais moi j'estime que j'ai cette chance inouïe qui est d'abord de m'en être sortie et deuxièmement ce ne sont pas mes guerres dans toutes les guerres que j'ai couvertes mon pays n'était pas impliqué ce n'était pas une guerre qui touchait la France j'ai toujours dit en Tchétchénie je ne suis pas Tchétchène moi je ne suis ni Tchétchène ni Russe je ne suis ni Ikrénienne ni Russe je ne suis ni Irakienne je ne suis pas oui je ne suis pas Irakienne je ne suis pas Afghane moi j'ai ce privilège d'aller sur place et de repartir pas eux ils restent sur place donc c'est pour eux pour eux tous toutes et tous que je reviens en racontant leur histoire et repartir pour écrire merci Anne-Nila merci pour cette soirée cette rencontre merci pour votre attention merci pour cette soirée 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 merci pour cette soirée